Salut tout le monde, c'est Sondard et bienvenue sur la suite des jeux publics d'Omaine Amiga. Nous sommes toujours à la lettre S. Le prochain jeu s'appelle Software House. C'est une démo jouable développée par Gun.D. Et je suis en live. Dites bonjour à Youtube. C'est parti, voici le premier jeu. Alors, j'avais déjà vu ce jeu avant. Mais pour une raison que je n'ai pas envie d'évoquer pour l'instant. On retourne donc sur ce jeu. Ça commence bien. On met la deuxième disquette. Hop. Je ne sais même plus ce que c'est. Voilà. Attention. Après avoir reçu mes paiements, je commence à... Ah non, parce que j'ai beaucoup de factures. Je dois trouver du travail. Très bien, on s'en fout de l'histoire. Blablabla. Blablabla. Voilà. L'écran titre de... Ah non, ça c'est The Spaceman. Ceux qui ont conçu le jeu, j'imagine. Et donc, c'est le choix du Stroopool de ce soir. Ne vous attendez pas à des jeux de fous. Nous sommes sur les jeux Public Domain Amiga. Allez. Je vais jouer. Après, on fera un vrai jeu. Donc, cet écran titre, on l'avait vu. Il est magnifique. Complètement fait à l'arrache en deux secondes. Par contre, il n'y a pas de son. C'est bizarre. Il y a du son. Il y a du piano. J'esquive les traductions. Bah oui, je suis né en anglais. Allez, c'est quoi ça ? Entrez le nom de votre boss. Fuck ! Voilà. Benzai. Voilà, c'est le boss. Et la maison, c'est Twitch. En easy. Ce jeu est un shareware. On s'en fout. J'ai pas envie de l'acheter. Donc, nous sommes en janvier 95. J'ai 20 000 pounds dans les poches. Et... Ah oui, je me souviens que j'avais cliqué sur Bank Manager et tout. Mais j'ai rien compris. Voilà, il faut faire un... Il faut faire un nouveau jeu. Un jeu tiré d'un film. TV, jeu, sport. On va mettre TV, game. À mon avis, c'est un genre... Comment ça s'appelle encore ? Dev, indie ou un truc comme ça. Il faut fabriquer son jeu. C'est tellement pas pour moi. Ah oui, voilà, voilà. Addiction, gameplay, les royalties. Vous voulez rire, c'est un masterpiece. Enfin voilà, c'est pas du tout pour moi. Donc, on passe à la suite. Software House. Premier jeu de cette vidéo. Le prochain s'appelle Soul Defender. Sorti en 92 de Antimax Software. On dirait le héros d'un jeu qui s'appelle Pinky. Sur Amiga. Soul Defender. Regardez-moi ça, cet écran magnifique de 92. Quoi ? For une console, full stick back, un... Laisse-moi le temps de... Oui, voilà. D'accord. Donc je dirige le vaisseau qui est là, qui tire des lasers roses, mauves. Et à mon avis, il doit défendre la station, c'est ça ? On s'amuse. Oui, alors, c'est quoi le but ? Je dois appuyer vers le bas, je crois, lorsque je suis sur un truc. Non. Ou alors, je dois juste continuer. Ah d'accord. Ok, c'est un monde ouvert. Par contre, je ne peux pas aller plus vite. C'est hyper lent. Attends, je vais contourner. Voilà, je vais contourner. Comme ça. Tu te tires de... Merde, il n'y avait pas un truc là ? Une espèce de tourelle ? Ah, la tourelle s'est déplacée. Brrrr. Gameplay palpitant sur 20. Ah, qu'est-ce que c'est lent, putain ! Il ne faut pas s'arrêter de tourner. Donc, à mon avis, je peux détruire ça. Ah ben non, je dois protéger ma... Enfin, je ne sais rien, en fait. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça ? Non. C'est la cohérence de l'open world. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là ? Mais d'accord, mais... C'est quoi le but du jeu ? Il n'y a pas une carte ? Ben non, il n'y a rien. Ah, je ne peux pas aller par là. Il y a quand même des limites. Il n'y a même pas de barre de vie, il n'y a rien. Je ne reprends rien au jeu. Salut, Codéine. Le but du jeu, c'est de tuer le FUD. Eh bien, ça marche bien. Ah, je dois peut-être attirer là-dessus. Mais je n'en sais rien, en fait. En tout cas, ce n'est pas... Enfin, ce n'est pas moche, quoi. Il y a quand même des limites. Je ne peux pas aller plus bas. À mon avis, c'est ça, le jeu. Je dois détruire tous les trucs. Ce n'est pas top, quoi. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Je n'ai pas compris. C'est en italien, non ? Ship, Montefanku, je ne sais pas quoi. Merde. Je n'ai pas vu, lui. Tiens ! Il a dit un truc. Oui, c'est l'ennui. Est-ce qu'on change de jeu ou pas ? On essaye de comprendre. J'ai bientôt plus d'essence. C'est ça qu'il a dit ? En fait, j'attends que quelqu'un me dise « Je change de jeu ». « Le ship est presque hors de l'eau. » Ok. Continue ce jeu, on me dit. Merci, Inistre. Lancer les pucs ? C'est quoi, les pucs ? Je ne peux plus tirer ! Je n'ai plus de munitions ! Quoi ? C'était « Soul Defender ». Donc voilà, je devais défendre apparemment un vaisseau, une plateforme, je ne sais pas quoi. « Solitaire » sorti en 92 de Amigabite. Amigabite. Bon, ben ça, on connaît. Et là, c'est une simulation de branlette. Avec de la bonne musique, toujours. J'espère qu'on aura des petits jeux coquins, aujourd'hui. Ça bug un peu. Salut, Chouchou Rocket. S'il n'y aurait pas eu ce problème, Chouchou Rocket, On et off en même temps. Non, non, j'ai bien dit VVVVVVV. Mais je n'ai pas dit VVVVVVVV. Non, non. Je sais que c'est 6V. Je joue bien au solitaire. Merde ! Je veux un jeu. Un vrai jeu. Voilà. Maintenant, Solitaire Sampler, sorti en 1993 de Tower Software. Carlton, Martha, pas seul. Pas seul ! Ah non, mais pas seul, c'est pas solitaire. La danse de Carlton. Voilà, c'est un solitaire. Ensuite, nous avons Solius, the Sorcerer, sorti on ne sait pas quand de Murging's Mines. Solius, le sorcier. Et là, on va avoir un vrai jeu. Non, non, j'ai pas envie de tricher. C'est un sorcier, ça ? On dirait un lapin avec un couvercle de poubelle sur la tête. Ok, le sprite est dégueulasse. Mais ça a l'air pas mal. Donc, je suis un lapin qui tire des boules. Je suis dans une mine. Et il n'y a pas d'effet sonore, très bien. Là, il y a un mec, je sais pas quoi, avec un jetpack. Là, je ramasse un champignon. J'ai 12 champignons. Attention, le jeu de la drogue. Ah, la lille à l'air. Oh, regardez ses oreilles quand je m'abaisse. C'est pas ses oreilles qui tournent, ton couvercle de poubelle. Je crois pas, non. Est-ce que je peux voler ? Non, j'ai pas de double saut, j'ai rien. Là, il y a un chariot. Grosse musique encore. Il y a un champignon. On va essayer de comprendre un peu. Ça a l'air pas mal pour l'instant. Salut, Valet Drenne. Je peux tirer là-dessus. Pour une fois qu'on a quelque chose de jouable, je vais pas le zapper. Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Attention, il y en a un qui est énervé, là. J'ai même pas le temps de voir ce que c'est. C'est super jouable. Il est légal, ce jeu. Là, j'ai récupéré un œuf. Merde ! De quoi ? C'est quoi qui m'a tué ? C'est l'espèce de lave, de flamme, je sais pas quoi. De toute façon, j'ai récupéré l'item. Attention, le chariot. On dirait Jackrabbit, le jeu. J'ai pas encore fait Jackrabbit. Les chauves-souris qui me chient des bulles. Non ! C'est une chauve-souris ? C'est quoi, ça ? On dirait une chauve-souris avec un bec de canard. Là, il y a une nouvelle arme. Non ! Le truc, c'est qu'il n'y a pas de... Comment dire ? De frames d'invulnérabilité. Si tu te fais toucher, tu te fais sucer la vie. Je veux passer le premier niveau de ce truc. Qui veut la bite de Roger Rapot ? Voilà, on se fait sucer la vie. Mais ça, c'est pas cool. Mais putain ! Ah, les sauts sont merdiques. Par contre, j'ai perdu l'œuf que j'ai récupéré, là. Pourquoi le sprite est aussi dégueulasse ? Non ! Voilà, je me fais sucer. Non ! À la prochaine, docteur Lapinou. Justement, c'est ton jeu. Qu'est-ce qu'il... Pourquoi tu pleures ? Pourquoi il pleure ? Qu'est-ce qu'il veut ? Ah, je dois te ramener l'œuf. Mais attends, mais j'ai ton œuf. Comment je fais pour lui donner l'œuf ? Parce qu'à mon avis, c'est ça. Il réclame l'œuf. Par contre, je ne l'ai plus. Et il n'est plus par là. Ah, voilà, enter. Ok. Donc là, je donne l'œuf. Ok, mais très bien. Mais il est bon, ce jeu. Enfin, il est bon. Ça ressemble à quelque chose. Un petit lézard de merde. Voilà. Non ! Est-ce que ça me tue, ça ? Oui, ça me tue. D'accord. Ah bah, c'est dommage. J'aurais aimé en savoir plus. Allez, je retente un coup. C'est ses oreilles qui tournent, ça ? C'est bizarre. Allez, je me dépêche cette fois-ci. Maintenant, on a compris. Je crois que je ne suis même pas obligé de récupérer les champignons. Combien de jeux jouables jusqu'à présent ? Dans ta visite de l'alphabet ? Je dirais 30%. Ce qui est énorme. Là, j'en suis plus ou moins à 45, 46 vidéos de 1h ou 2 chacune. Et un jour, je ferai la liste de tous les jeux que j'ai testés, mais pas maintenant. Merde, j'ai oublié le champignon. On s'en fout. J'en s'en fout des champignons. A mon avis, c'est que du point. Je compte les démos. Les démos de jeu ? Les démos de jeu, oui. Sinon, les démos... Démos de démos scène ? Non, il n'y a pas de démos de démos scène. Alors, mais comment je fais pour récupérer l'oeuf sans me faire toucher ici ? Ah bah voilà, comme ça. Ok ! La comptant de champignons descend, donc selon la logique de l'amiga, il faut tous les choper. Ah merde ! J'avais pas vu que ça descendait. Ok, bon bah j'ai 11 champignons. Pourquoi des champignons ? Voyons voir. Oh non ! D'accord ! Là j'ai une nouvelle arme. D'accord, je suis obligé de tous les prendre à mon avis. On verra ça. On va voir ça à la fin du stage. Je crois que ça n'aime pas... Est-ce que c'est une démo jouable ça ? Ou c'est un jeu complet ? C'est un jeu complet ! Ok. J'en avais jamais entendu parler. Voilà, toi je te donne ton oeuf. Si le soleil rouge et pas vergluant, ça me tue. Ok. Une petite souris là. Non le lait ! Peu importe l'ennemi... Il te suce de la même façon que les autres. Ah oui, ça ça fait du bien. C'est lui Pépito Granola. Merde, 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 merde ! Je suis sûr que je suis la seule personne au monde à jouer à ça en ce moment. Attention. Il y a du feu qui se balade. Merde, merde, mais non ! Je voulais atteindre la porte. Ok, je recommence là. Je recommence là, je ne peux pas revenir à... Est-ce que je peux ? Bah oui. Je ne sais pas si les champignons, ça va avoir une importance. Là, je ne peux pas passer. Le feu, je ne peux pas m'en débarrasser. Peut-être avec mon arme verte. Hein, mais j'ai un extincteur. Merde ! Ok, l'extincteur pour éteindre le feu. Je ne me suis même pas aperçu que j'ai ramassé un extincteur. Alors, extincteur, tac. Je tire. Je tire, et voilà. Je ne peux pas rentrer. Non, 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 non. L'extincteur ne fait rien contre la chauve-souris. Là, je suis obligé de switcher. Il n'a pas de fin, ce niveau. Merde, merde, la souris. Alors, ça, c'est un ami ou c'est un ennemi, ça ? Ah, mais non, c'est une carotte. Je pensais que c'était un serpent. C'est une carotte. Ma jauge de carotte est remplie. What the f... Ok, c'était bien, c'était bien, c'était bien ses oreilles. Ah, mais d'accord, mais c'est ça, la carotte. La carotte, ça me permet de faire ça. Ça me permet de faire l'hélicoptère. Oh, la vache. Oh, non, mais je recommence là. Bon, bah, le jeu a l'air très bien. C'est vraiment un très, très, très bon jeu pour un jeu public d'Ominamiga. Mais je vais quand même passer à la suite, sinon on n'en a pas fini. Et je n'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé. J'ai commencé à quelle heure, je ne sais plus. Solo Card Game, ce sorti en 97 de Pennington Léon. Solo Card Game, super. Quelqu'un sait à quelle heure j'ai commencé. Je n'ai pas fait attention. Salut, Lansona. Super. À 2h07 ? Ok, merci. Voilà, on me dit 2h07. C'est parti jusque 3h07. J'ai pas envie de jouer... Démon, c'est quoi ? Voilà, si vous aimez les jeux de cartes, ça, c'est la meilleure simulation ever. Foncez dessus. Ça ne m'intéresse pas. Something about the bunny. Quelque chose à propos d'un lapin, sorti en 98, développé par Glyph. Drôle de titre. Jelly Bean, Jelly Beans. What ? Oh non ! Je savais que ça allait être un jeu d'aventure textuel avec un titre pareil. Donc je suis dans le Dining Room. Les vrais aventuriers n'utilisent pas ce langage. Votre ongle prend quoi de mes poches ? Ok. Voilà, jeu d'aventure textuel, on passe. Je ne sais pas jouer à ça. Enfin, je sais jouer à ça si c'est en français. SORFIST SORFIST, sorti en 96, développé par Snakesoft. Ça fait que 15 minutes que j'ai commencé. C'est vrai qu'avec des jeux de merde... Mais non, mais il était bien le jeu. Il était bien le jeu avec le lapin. Snakesoft, la 4ème dimension. C'est quoi ce fond là ? Je ne comprends rien. C'est parti. Press fire to play. C'est quoi encore plus cette musique ? Je vais mettre en médium. Ah, carrément. D'accord. Je suis tout seul contre tous. Un genre de Renegade. Oh la vache, m'attends. Oh, le gameplay de merde. Ah, mais je peux avancer. Mais ça ne sert à rien. 96 ? Eh la merde alors. Putain. Avec cette musique et tout, on dirait un jeu des années 80 sur Amiga 500. Et ça, c'est un jeu qui tombe sur Amiga 1200. Sorti en fin de vie de la machine. Fin de vie commerciale, évidemment. Parce que l'Amiga n'est pas mort. Putain, je ne comprends rien. C'est quoi cette musique de Dracula ? Bon, je vais tous vous mettre dans le trou. Voilà, vous vous mettez là, en rang, et je vous pousse. En fait, c'est la simulation de... Tu te fais choper dans le métro par une bande de mecs. Tiens, 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 voilà. J'ai trouvé la strat. J'ai trouvé la strat. Il faut aller tout le temps vers le haut et donner des petits coups de pied comme ça. Allez, allez. 5 euros de budget dans le jeu. Ce viol auditif. Bon, on va mettre en easy, alors. En easy, je vais y arriver. Le viol de Jackie en live. Allez, venez tous. Ah, je peux donner une coup de pied en arrière. Ouais, mais le jeu est trop ambitieux, là. Il y a trop de trucs. Tiens, 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 tiens. C'est imperfect pour l'instant, c'est imperfect. Mais attends, mais c'est impossible. Mais, allez. Attention, il a... Merde ! Encore un coup et je l'avais. Ok, j'ai compris la stratégie. Il faut se mettre comme ça. Il faut donner des petits coups de pied comme ça en sautant. Par contre, la maniabilité est vraiment merdique. Ça se joue à un seul bouton. Je dois maintenir le bouton d'action et chaque fois que je fais une direction, ça fait un coup différent. Allez, allez, allez ! Je tue le boss, je tue le boss, je tue le boss. Le boss qui n'a plus de vie. Deuxième niveau. Maintenant, il y a des punks et le boss qui attend. Ok. Pourquoi j'ai des gants de boxe ? Eh, mais vas-y, lâche-moi, toi ! D'accord, il faut faire vers l'arrière lorsqu'il te tient, par derrière, évidemment. Et il y a l'autre qui se ramène. Tiens, ça fait mal aux doigts, ce jeu ! Voilà, 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 je te défends. Je gagne des points, donc c'est que je le touche. Pas de soucis. Il est inoffensif. Si je m'arrête, il me tape et je suis mort. Mais c'est de la merde ! Saurfist, ça s'appelle ! Song of the Space Cadet, sorti en 1994, développé par Grandmaster Design. Self-Hide Club. 2h40 du matin. Et puis, ce reste espace pour les options. Ça ne marche pas. La barre d'espace ne marche pas. Niveau 1, voilà, sans explication, sans dire bonjour. Oh, d'accord. Putain, mais à chaque fois, tu ne t'y attends pas. Je balance des poissons. Explosifs. Je ramasse des fruits. Et là, il y a un espèce de... Je ne sais pas quoi, là. Concombre. Ok, il me balance des boules. Un shit pickles. Merde ! Vas-y, mais... Ok, il faut emprunter l'échelle. Il s'en fout. Il s'en fout des poissons. C'est quoi cette chose ? Alors là, il y a un machin rouge. Attention ! Je peux lui balancer des poissons. Oh là, mais il va super vite ! Le perso va super vite. Oui. J'imagine que je dois récupérer tous les trucs. C'était quoi, ça ? Ok, alors toi, tu me fais un spin-dash. Il y a quelque chose qui dort, là. Boing ! Boing ! J'ai déjà vu ce jeu. Avant. Ça me dit quelque chose. Oh là, 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 petit oiseau. Ça, c'est l'ennemi le plus puissant du jeu. Putain, mais quel enfoiré ! J'ai gagné ! Et je pars en hélicoptère, qui est un hélicoptère plus petit que moi. Ah d'accord, ok. J'ai rien dit. Niveau 2. Niveau 2, là, il y a un piaf qui dort. On va aller balancer un poisson explosif. Attends, mais c'est quoi ces termes-là en carton, là ? Game over ! Ok. Et le code du niveau, si tu as envie de reprendre. Très bien ! Sympa ! Zone the Space Cadet. La suite. Space Battle, sorti en 86. Alors, 86, ça va être un jeu Amiga 500. Donc, je dois changer la config. Space Battle. De Rushware. Ce vieux game over tout moche. Un jeu allemand. Un jeu allemand. Hier, verset trip, spartner et d'Ontgenland. Drôle de vaisseau. Drôle de vaisseau. Salut, piscine. Salut, piscine. Ok. Sorti en 86, tout de même. Ce jeu a 30 ans. 30 ans aujourd'hui. Et on y joue pour l'anniversaire de Space Battle. Est-ce que je peux jouer ? Je m'en fout de ça. Vous entrez dans la première vague. Ok. C'est un astéroïde... Sous speed. Putain, c'est injouable. Je dirige le verre. Enfin, je dirige les deux, en fait. Je dirige les deux en même temps. Sauf que le rouge ne tire pas. Attends, c'est un ami ou c'est un ennemi ? Je ne sais pas. Bon, le but, c'est de détruire tous les astéroïdes. Qui ne connaît pas astéroïdes ? Si je fais vers le bas, je peux me téléporter. C'est un endroit aléatoire pour éviter les astéroïdes qui me foncent dessus. Il y a un vaisseau ennemi qui m'attaque. C'est quand même pas mal pour 86. Bon, il n'y a pas de décor. Tout est noir. Et on se fout de ma gueule en plus. Par contre, le son n'est pas... Le son n'est pas fort. J'ai envie de vous faire profiter quand même du magnifique sound design de Space Battle. C'est le jeu du live. Voilà. Donc attention, hop, téléportation. Il ne m'a pas eu. Non. Mais putain, le rouge qui me fonce dessus. Ok, c'est un ennemi. On va vite s'en débarrasser. Merde ! J'aurais dû appuyer vers le bas. Bah là, j'ai quand même monté pas mal. Je suis à 50% sur OBS. Le son. Allez, plus que deux. Et on peut changer de jeu. Je fonce dessus. Par contre, ça va un peu trop vite, là, la maniabilité. Merde, le vaisseau. Bim ! En plein dedans. Deuxième vague. Et deuxième vague, c'est la même chose. Etc, 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 etc. Space Battle. Alors là, on rentre dans tous les jeux commençant par Space. Space Blob de Robin Edwards. Date de sortie inconnue. Du coup, c'est des jeux amateurs où il y a un vrai studio derrière. Erma, les deux. C'est des jeux qui n'ont pas été acceptés par les grosses boîtes, on va dire. Il y a des démos, il y a des prototypes, il y a plein de trucs. Mais c'est des jeux non commerciaux. Il ne faut pas se fier à ces jeux-là pour critiquer l'Amiga. Un jour, je ferai des vrais jeux, mais avant tout, il faut finir ces jeux public domain. Space Blob ! Regardez ça, c'est magnifique. D'accord. Ça n'a rien à voir avec ce que je pensais que ça allait être. J'ai sauté sur la fleur ! Le seul truc que tu ne peux pas toucher de tout le jeu. Alors, je récupère des formes. Là, je vais récupérer le Zizi. Hop, le Zizi ! Et voilà. Et il y a un Pac-Man qui vole. Le jeu veut sur Paint. Mais attends, ça me touche vraiment. Je n'ai pas envie de tester. On va finir le jeu aujourd'hui. Au moins, il y a toujours de la bonne musique. Même si c'est un jeu de merde. Merde, c'est trop haut ! Merde ! Mais quel con ! Voilà. Voilà. Et on change d'écran. Et il y a une goutte d'eau. Putain, il y a un mec qui gueule juste devant chez moi. Ah oui, c'est la Belgique qui a gagné. On est partis jusqu'à maintenant. Et comment je fais... Pas toucher la plante ! Plante carnivore. Le Zizi ! Mais comment tu fais ? J'suis passé au travers ! J'suis passé au travers ! Impossible. Impossible. Impossible de récupérer ça. C'était Space Blob. Space Chase, sorti en 1988 de Monsieur Stickler. C'est parti ! C'est parti ! C'est quoi la souris ? Merde, j'ai pas eu le temps de voir c'était quoi le curseur. On aurait dit un champignon. 2h50, allez, plus que 17 minutes et on peut passer à autre chose. 17 minutes à souffrir avec ces jeux. Ça sent la baise. Je sens que ça va planter. Ça va planter. Ok. Je vais mettre en Amiga 1200. Pour un jeu de 88, ça m'étonnerait que ça fonctionne. On ne sait jamais. Tiens, tiens, tiens. Alors toi, tu ne veux pas fonctionner. Space Chase, ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a une autre version ? Il y a une autre version. J'aurais dit, pardon. Oui, mais ce n'est pas fait par les mêmes personnes. Donc c'est un tout autre jeu. Eh bien, celui-ci, ce sera pour une prochaine vidéo. J'ai décidé de faire une grosse vidéo avec tout ce qui n'a pas fonctionné. qui mérite un peu plus de chipotage. Donc c'est parti. Space Chase 2.0 de Puber. Sorti, on ne sait pas quand. Sinon, on peut faire les jeux public domaines pour l'Atari, pour Commodore 64, pour plein de trucs. Yeah ! Attention, grosse craque trop. Non, pas demain. Parce que je dois vérifier tous les jeux un par un et tout, faire une liste. Ça va me prendre énormément de temps de préparer ça. Non, mais je connais ce jeu. Enfin, je connais cet écran-titre et je connais cette musique. Donc, un jeu de mon enfance que j'avais totalement oublié. Oui, je connais ce jeu. Et j'aime bien ce jeu. Par contre, ça va trop vite ! C'est pas à la bonne vitesse ! Merde ! Attendez ! Je remets en Amiga 500. Le jeu va trop vite. Un jeu de mon enfance ! Les frères fantastiques de Spikers. Voilà, et là, c'est la bonne vitesse. À l'époque, déjà, des gens jouaient au jeu public domain Amiga. Mais moi, moi, j'y jouais. Par contre, là, il y a un souci de maniabilité. En fait, à l'époque, j'étais dans un club d'échange de jeux Amiga. Donc, on avait une boîte à chaussures dans laquelle on mettait toutes nos disquettes. Et on s'envoyait à tour de rôle les jeux. Et chacun mettait les disquettes qu'il trouvait à gauche et à droite. On remplissait la boîte de chaussures. Et c'est comme ça que j'ai eu des tonnes et des tonnes et des tonnes de jeux. D'ailleurs, j'ai à côté de moi plus de... Je ne sais plus combien de disquettes. J'avais fait une vidéo là-dessus où j'avais tout expliqué. plus de 2000 disquettes. Et j'ai beaucoup de trucs qui ne sont pas sur le net et qui ne sont pas en émulateur et que j'aimerais bien récupérer. Mais le problème, c'est qu'il faut un Amiga et je n'ai plus d'Amiga. Qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Oui. La config. J'ai même des démos que j'ai fait moi-même de la musique, tout ça, parce que je faisais de la démo scène avant, il y a très longtemps. Club échangiste Amiga, voilà. Non, je n'ai pas eu une enfance triste, au contraire. J'avais aussi les consoles. Je passe plus de temps sur des jeux publics d'Amiga. D'ailleurs, vous pouvez voir ma collection de disquettes dans le 3615 Usul spécial émulation. Alors là, je joue contre l'ordinateur. Je peux augmenter la vitesse pour choisir un autre chemin. Le but, c'est de récupérer tous les petits machins rouges. Alors, ça a l'air tout pro comme ça, mais je trouve ça vraiment excellent ce jeu. Voilà. L'IA. L'IA très développée. Et cette musique. Ne pas utiliser le ful. Il faut juste l'utiliser pour s'échapper. Voilà. Là, il essaie de me feinter. Non, non, il est très, très bien ce jeu. Ça se voit pas comme ça, mais il est fun. Et c'est repris d'un autre jeu sorti dans les années 70. Je sais plus le nom du jeu. en arcade, ça s'appelait. Oh putain, je sais plus. Il est sorti sur NES aussi. Je suis le gris. C'est hyper difficile. J'ai dû réussir deux ou trois fois, pas plus. Putain, mais franchement, il devine tout ce que je fais. Voilà, c'était Space Chaser. Ça me fait très plaisir de l'avoir retrouvé, ce jeu. Je ferai une petite liste de jeux que j'ai connus vraiment à l'époque. Space Fight sorti en 91 de Black Byte. Voilà, moi je me baigne dans les disquettes Amiga. Comme Picsou se baigne dans son or. Non, vous regardez 36-15 usules émulation et on peut même m'entendre présenter mes jeux, mes disquettes. Il va falloir changer de Red Bull. Il est déjà plat celui-là. Allez, c'est parti. Space Fight. Chargement de l'intro. Bon, ça, je n'ai pas connu par contre. Ça se joue à la souris. Ah d'accord, c'était juste pour ça. Bonjour et bienvenue sur Sunder Live. Il est 2h57. Nous sommes bien. Musique de radio. Il faut l'appuyer sur feu. D'accord, mais dis-le moi. F1, F2, F3. Get ready. Oh non, mais c'est un Space Invader. Voilà. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Donc, il faut tirer sur des trucs. Il faut tirer sur des machins. Des sprites aléatoires. Putain. Ça va super vite. Ça va super vite. Ça va super vite. Boum 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 boum. On se protège. Boum 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 boum. On se protège. Boum 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 boum. On se protège. Je suis trop lent. Allez. Oh là là, le stress. Le stress. Ils approchent. Ils arrivent. On se fait envahir. Allez. 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 Et là, ça ne peut pas tirer. Qui ? Ça peut tirer aussi. Que ces pauvres. Bon, Space Invaders, préféré l'original. La meilleure version de Space Invaders ever, c'est celle de 79. Et voilà. Et c'est la même chose, etc, etc. Ça n'avance pas. Space Fight. Space Hit, la chaleur de l'espace, sorti en 95, développé par Mike Sprinter. ... 2h59. Je regarde l'heure, parce que voilà. La dernière fois, on avait fait une vidéo de 2h30. La lettre O d'une traite. Space Hit. Oh, que c'est beau. Mike et Sprinter. Voilà. Mike and Sprinter. Noooon. Et voici le premier jeu Shoot Them Up Construction Kit de la soirée. Il y en a énormément. Et ce n'était pas indiqué sur la disquette. Mais ce n'est pas beau. Putain, je suis ce petit truc, là. Moin, moin. Moin, moin. Bon, ben voilà. Un Shoot Them Up, je suis dans l'espace. Merde ! Mais quoi ? Attends, pourquoi il est en feu, lui ? Qu'est-ce qu'il fait ? D'accord, je n'avais jamais vu cette attaque dans un Shoot Them Up. Un ennemi ! Incroyable. Je commence à me sentir un peu seul. Putain, l'ambiance. Deuxième niveau. Carrément, comme ça. Ah, voilà. Là, ça commence à chauffer. Est-ce que je peux détruire, ça ? Non. Attends, mais c'est super chaud ! Oui, mais le masque de collision aussi, qui est énorme. Ça, c'est le gros problème des jeux Shoot Them Up Construction Kit, c'est que tu ne peux pas baisser le... Tu ne peux pas réduire les masques de collision. Donc, si ton vaisseau est tout petit comme ça... Putain, c'est bien fait, ça. Bon, ok. Ça, on ne sait pas le tuer. Ça fait mal aux yeux. Je dois me concentrer sur des petits trucs. C'est quoi qui m'a tué ? Ne me dis pas que c'est la voiture. J'ai foncé sur la voiture ? What ? Je n'ai rien compris. Voilà, c'était Space 8. Vite, vite, en avance. Combien de jeux restent-il ? Il reste tout ça, tout ça, tout ça. Donc, encore une ou deux vidéos. Space Blob, sorti, on ne sait pas quand, de Robin Edwards. On a déjà vu plein de jeux de Robin Edwards. Et ce ne sont pas de bons jeux d'habitude. Ce jeu est représenté à l'autre 3 cette année. ... ... La hitbox de Don Don Pachi. On l'a déjà vu, ça. Ben oui, la hitbox de Don Don Pachi, c'est tout petit. C'est vraiment le milieu du vaisseau. Mais Space Blob, je ne l'avais pas déjà testé ? Ah oui, pourquoi j'ai mis Space Blob ? Space Invaders, la version 0.3 de Y Gold, sorti, on ne sait pas quand. Le masque de collision de Don Pachi, il est tout petit, tout petit, tout petit. Ainsi que ceux des tiers ennemis. C'est pour ça que tu as l'impression de faire des trucs de fou, alors qu'en fait, non. C'est le jeu ? What ? C'est le jeu ! Je tire sur les hélicos. Ok. Alors, oui, c'est tout pourri, on est d'accord. Mais, quand même, comment le mec a fait ça ? C'est quand même balèze. Et j'ai fini le jeu. Voilà. Je crois qu'on a là, on a le meilleur jeu sur Amiga qu'on a vu pour l'instant et que j'ai terminé d'une traite. Je suis fier de moi. J'ai terminé Space Invaders version 0.3. Space Invasion, Invasion, sorti en 93 de Tower Beat Software. C'est quoi cette merde ? C'était un jeu. Je ne sais pas. J'ai fait mieux sur TI 80. J'ai vu mieux sur Atari 2600. Voilà. Là, on dirait le layout de 79 du Space Invaders original. Parce qu'à l'époque, le jeu était en noir et blanc et donc, ils avaient mis cet écran-là, enfin, un truc qui ressemblait à ça pour que ça fasse plus réaliste. Oh, mais d'accord, mais carrément ! par contre, les sprites sont un peu gros, là. Ça me rappelle une musique de rigueur sur NES. C'est que quelqu'un voit de quoi je parle. Tue, 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 10 000 points. Bonus ! 100 points. Il y a même le petit temps de pause quand tu touches le vaisseau qui passe au-dessus, comme dans l'original. qui fait quoi comme jeu à 3h07 ? Ben, je ne sais pas, mais en tout cas, le jeu suivant sera le dernier de cette vidéo. Elle est bien, cette version. Ça ne vaut pas l'original, mais c'est pas mal. On ne peut tirer qu'une seule fois à la fois. Allez, jeu suivant, le dernier jeu de cette vidéo sera Space Invasion 2. Ben voilà, la suite. Ah non, il y en a un nouveau. On s'en fout. Je vais faire la suite, comme ça, ce sera dans la même vidéo. et on commencera la prochaine vidéo par Space Invasion sorti en 98. Alors voici la suite sorti en 94, toujours de Towerbyte Software. Est-ce que j'ai eu un Amstrad CPC ? Non. Je sais qu'il y a de très très bons jeux sur Amstrad. Je n'ai pas eu cette chance. non, je sens qu'il va être bien. Towerbyte. Towerbyte. Il y a de l'animation, il y a de la musique. La petite touche d'humour. Il a retourné le Y. D'accord, là c'est plus proche de l'original, même si je préfère celui d'avant. Vous avez vu, le tir est passé à travers. Il y a des tirs qui passent au travers. Non, je préfère le premier quand même. Je fais une brèche. Voilà. Je ne savais pas imaginer la hype de ce jeu à l'époque. Enfin bon, moi j'étais trop jaune. J'étais sur la messe. Je reconnais qu'ils ont dépensé tout leur fric là-dessus. Je vais gagner. Je vais gagner. Je vais gagner cette partie. Je me montre s'il y a un Space Invader sur Retro Achievement. Voilà. C'est terminé. C'était donc le dernier jeu de cette vidéo. A la prochaine pour Space Invasion. Enfin voilà. Ciao.